Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce compte-rendu du Conseil des ministres du 27 février 2019. Vous avez remarqué à mes côtés la présence de Jacqueline Gros, ministre de la Cohésion des territoires, qui a présenté ce matin le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. Je vais lui céder de ce pas la parole pour qu'elle nous dise tout de cette future collectivité européenne d'Alsace et qu'elle puisse répondre aux quelques questions que vous ne manquerez pas de lui poser sur ce sujet important. Jacqueline, la parole est à toi. Merci, Benjamin. Ah, tu voulais me prévenir, Camille. Il y a une petite marche. Il y a un piège. Bien. Alors, comme vous le savez, j'ai présenté en effet le texte de création de la collectivité européenne d'Alsace. Peut-être dire tout de suite que c'est une volonté territoriale, bien sûr, qui s'est d'abord exprimée et que nous avons accompagné cette initiative locale dès lors qu'il y avait, je dirais, un certain consensus et qu'elle s'inscrive dans le cadre, bien sûr, de l'intérêt général. Évidemment, il faut se rappeler l'échec du référendum de 2013. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà eu un projet qui visait à créer une collectivité territoriale unique d'Alsace qui regroupait à cette époque, bien sûr, les deux départements, mais aussi la région, puisqu'à l'époque, il y avait une région Alsace. Cet échec a beaucoup marqué les Alsaciens, négativement, bien sûr, et ils n'ont eu cesse de réclamer, au fond, une évolution institutionnelle, d'autant plus qu'il y a eu la création de la région Grand-Est. La première étape a été une mission confiée au préfet de région, Jean-Luc Marx, qui a évidemment consulté énormément de monde et qui a produit un rapport. Et je tiens à préciser que ce rapport a été unanimement reconnu comme très important, très structuré, très positif par l'ensemble des Alsaciens. Autrement dit, j'avais, comment dire, un outil de départ qui était très intéressant et très documenté. Alors, bien sûr, ensuite, vous le savez, le Premier ministre m'a confié cette mission de faire aboutir à la création de cette nouvelle collectivité. Alors, moi aussi, j'ai à nouveau consulté beaucoup, bien sûr, les deux conseils départementaux, la région, mais aussi tous les parlementaires alsaciens, et puis, bien sûr, des acteurs économiques et associatifs du territoire. Une déclaration commune, donc, a eu lieu le 29 octobre. Cette déclaration commune a été signée par le Premier ministre à Matignon en présence de tous les acteurs, et elle a donné lieu, donc, à ce projet de collectivité européenne d'Alsace. Alors, en clair, il s'agit d'abord de la fusion de deux départements, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, en un seul, sur le périmètre des deux départements. Les conseils départementaux ont délibéré favorablement, ça s'est passé le 4 février dernier. On peut noter que c'est à une très large majorité, puisque ça a été à l'unanimité dans le Haut-Rhin, et dans le Bas-Rhin, il y a eu seulement 6 voix contre d'un groupe politique qui s'est opposé à cette évolution. Il y a, bien sûr, un projet de loi que j'ai présenté et que je vais détailler dans quelques instants, enfin, les grandes lignes. Et puis, bien sûr, il y a aussi, il faut le savoir, je le dis, le développement de politiques culturelles, sportives, associatives, etc., qui relèvent du régalien. Donc, on ne nous trouvera pas dans le projet de loi, mais qui sont déjà... qui sont dans la déclaration commune, bien sûr, et qui font l'objet de travail très importants entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Alors, en ce qui concerne les compétences, je voudrais dire tout de suite que le projet de loi s'attache à ajouter des compétences qui sont suffisamment spécifiques pour que le Conseil constitutionnel autorise un transfert durable est circonscrit à ce territoire. Ainsi, au 1er janvier 2021, la collectivité européenne d'Alsars exercera le socle classique des compétences départementales, bien sûr, puisque ça reste une compétence, enfin, une structure départementale, enfin, non, une collectivité qui exerce les compétences du département. Mais il y aura, en plus, des compétences que nous allons donc mettre dans le texte législatif qui sont les compétences en matière transfrontalière. La collectivité européenne d'Alsars devient chef de file, alors je précise bien, sur son périmètre en la matière et pourra organiser l'action collective dans le respect des compétences et avec l'accord de chacune des autres collectivités. Ça fait penser, d'ailleurs, au traité récent d'Aix-la-Chapelle, comme vous avez dû le voir. Il y aura aussi des compétences en matière de transport, la gestion et l'exploitation des routes nationales non concédées, c'est-à-dire, en gros, l'A35 qui va être transférée à la communauté... Pas la communauté, à la collectivité européenne d'Alsars, pardon. et qui vise, comme vous le savez, à maîtriser le trafic routier entre la partie est et la partie ouest du Rhin, puisque la différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'il y a, côté allemand, des taxes et qu'il n'y a rien côté français. Donc il y a une déviation qui se fait, je dirais, assez naturellement. Donc il y aura un travail, je dirais, aussi transfrontalier qui se fera. Des compétences également en matière du bilinguisme. Et je précise tout de suite que le bilinguisme en Alsace, ça veut dire le français et l'allemand. Et évidemment, c'est un renforcement de l'apprentissage de l'allemand qui est visé pour des raisons culturelles, mais aussi et surtout, je dirais. Ce qu'attendent les acteurs locaux, c'est donner la chance aux jeunes, notamment dans le domaine professionnel, puisqu'il y a beaucoup d'embauches qui se font par des entreprises allemandes sur le territoire alsacien ou par des entreprises allemandes installées en Allemagne, mais juste de l'autre côté du Rhin. Et évidemment, c'est au fond un facteur de mobilité professionnelle que de développer l'apprentissage de l'allemand. Or, vous savez, je n'entre pas dans le détail, mais qu'il y a pénurie de professeurs d'allemand. Et puis, je terminerai par des compétences en matière touristique avec la nouvelle collectivité européenne d'Alsace qui pourra partager avec la région Grand Est dans un souci de complémentarité le développement du tourisme en Alsace et de la marque Alsace. Donc là, c'est un lien avec la région Grand Est. Vous voyez qu'il y a à la fois des compétences d'État, mais aussi des accords sur les compétences avec la région Grand Est. Nous avons cherché à faire, je dirais, du Cousuma. C'est une expression que j'aime beaucoup. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, on anticipe là, au fond, le droit à la différenciation que nous souhaitons, comme vous le savez, de tous nos voeux dans la future révision constitutionnelle. Et je voudrais revenir aussi sur le fait que le législateur peut retenir des solutions durablement différentes dès lors que ces différences relèvent d'une situation spécifique et qu'elles ne contreviennent pas à l'intérêt général. Autrement dit, c'est parce que le caractère spécifique de l'Alsace frontalier nous a permis, effectivement, de passer un éventuel barrage du Conseil constitutionnel qui fait que, vous savez, normalement, toutes les collectivités sur le territoire français doivent exercer les mêmes compétences aujourd'hui, exactement la même manière. Mais là, le caractère spécifique a été reconnu et le Conseil d'État a donné son accord. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelques questions ? Vous êtes bouche bée. Je ne vous connais pas comme ça. Voilà. Valéry Gassarafi. Madame Gouraud, ce n'est pas spécialement sur ce que vous venez de nous expliquer, mais plutôt sur votre interview dans le JDD. Ah non, je ne suis pas venue pour ça. Non, vraiment, je ne suis pas venue pour ça. C'est une émission que vous avez faite de l'impôt pour tous ? J'écoute et j'ai fait une émission ce matin sur LCI. J'ai re-répondu. Je ne vais pas recommencer. Je vais clore la question et je parle uniquement de l'Alsace. Voilà. C'est un beau sujet. Je vous signale que c'est quand même quelque chose qui était très attendu par les Alsaciens. Comme vous ne me posez pas de questions, je fais moi-même les commentaires. Qui était très attendu par les Alsaciens et c'est quand même, bon, quelque chose de très important, je précise que ça va passer au Sénat en première lecture le 2 avril, c'est-à-dire très prochainement. Et puis peut-être vous dire aussi que lundi, je vais en Alsace. Voilà. Parce que ça fait partie aussi, comment dire, de la politique que nous menons avec les territoires, c'est-à-dire de discussions au plus près des territoires, avec des solutions au plus près des territoires. Et comme vous le savez, nous avons aussi par ailleurs signé, par exemple, un certain nombre de contrats avec des territoires qui étaient en difficulté. Je crois que la présence des ministres sur les territoires sont aussi très importantes pour la population de ces territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacqueline. Bien. Je vais, comme à mon habitude, débuter ce compte-rendu en vous rappelant brièvement l'introduction qu'a faite le président de la République, qui a souligné que nous rentrerons bientôt dans la phase finale du Grand débat national, avec une semaine importante qui sera la semaine du 11 mars, où nous aurons des échanges notamment entre le gouvernement et l'ensemble des différents corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, les organisations patronales ou syndicales, les associations d'élus, les associations diverses et variées. Le président de la République a eu l'occasion d'échanger encore hier avec les élus du Grand Est. Le président de la République se rendra vendredi en Nouvelle-Aquitaine, toujours dans le cadre du Grand débat. Il a rapidement évoqué les manifestations. Et il a rappelé qu'il faut appeler avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité à l'ordre républicain, sans faire d'amalgame, mais en étant ferme. Et dans une invitation collective, suggérer aux manifestants de se rendre dans les réunions d'initiatives locales qui se tiennent. Il y a près de 8 800, près de 9 000 réunions qui ont été enregistrées sur la plateforme. Près de un peu moins de 3 000 ne se sont pas encore tenues. C'est dans ces enceintes que le débat doit se tenir et que nous attendons les Français, encore plus nombreux qu'ils n'y sont déjà venus. Nous avons passé, vous le savez, la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs uniques sur le site. La semaine est évidemment aussi marquée par un rendez-vous annuel très important dans la vie politique française, qui est le salon de l'agriculture, avec un salon qui se passe bien, car nous avons commencé à apporter des réponses concrètes aux inquiétudes qui se sont faits jours dans le monde agricole depuis maintenant de nombreuses années. Les agriculteurs se félicitent de la mobilisation du gouvernement, pas d'ailleurs uniquement au moment du salon de l'agriculture, mais dans une démarche inscrite dans la durée, comme l'a démontré le succès qu'ont été d'abord les états généraux de l'alimentation, puis le projet de loi EGalim et le travail Cousuma, comme dirait Jacqueline Gourault, mais surtout de terrain et en proximité avec le monde agricole, réalisé par le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Le président de la République a également rappelé l'importance de l'enjeu européen pour le monde agricole français et en particulier pour la jeunesse agricole de ce pays. Il a eu l'occasion de le dire dans l'intervention qu'il a faite lors du salon de l'agriculture, l'importance de l'enjeu européen pour le monde agricole. La semaine a aussi été marquée par l'échec des négociations sur l'assurance chômage. Vous le savez, le Premier ministre et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont, lors d'une conférence de presse hier, expliqué la démarche que nous allions engager. Muriel Pénicaud recevra d'ailleurs, dès cet après-midi et jusqu'à lundi, l'ensemble des représentants des organisations patronales et syndicales. Et vous le savez, l'Etat, mais comme nous avons désormais l'habitude de le faire, n'agira pas seul, en tout cas pas sans avoir largement consulté les partenaires sociaux, dès cet après-midi donc, et avec une réforme qui est absolument indispensable pour sortir d'un fléau qui est le fléau des 30 dernières années dans notre pays, à savoir le fléau du chômage de masse, dont le président de la République et d'ailleurs l'ensemble des membres du gouvernement qui ont participé au grand débat ont souligné qu'il était très absent de ce grand débat. Alors peut-être parce qu'il n'est pas associé à l'un des 4 thèmes en tant que tel, mais parce que cette absence de la question du chômage dans le grand débat est aussi révélatrice du rapport que nous avons au travail. Et je le rappelle, la lutte contre le chômage, la société du travail, c'est le cœur du projet politique porté par le président de la République. Il l'a porté dans la campagne. Il a porté les premiers textes que nous avons présentés. L'un des premiers textes sur lesquels le Parlement a eu à se prononcer étaient les ordonnances proposées par Muriel Pénicaud justement sur la question du travail. Et donc nous continuerons, et cette réforme de l'assurance chômage est là pour objectif, avant tout, d'éviter les trappes à inactivité, d'être plus efficace dans l'exercice de la reprise de l'emploi, mais également de déprécariser l'emploi avec aujourd'hui des taux vertigineux et bien d'emplois de très courte durée avec des contrats de moins d'un mois qui sont très prédominants dans les embauches. Donc c'est ce travail-là auquel Muriel Pénicaud va évidemment associer les partenaires sociaux dans les jours qui viennent et le gouvernement formulera ses propositions rapidement. La réforme de la fonction publique, mais aussi la réforme territoriale, Jacqueline Gouraud vous en a dit un mot, se poursuivent dans la période. Et enfin, les questions internationales sont également présentes dans l'actualité de la semaine. Vous le savez, le président de la République reçoit dans quelques dizaines de minutes la chancelière allemande pour une séance de travail qui durera cet après-midi. Et donc je libérerai la salle de presse à temps pour que ne se chevauche pas l'éventuelle prise de parole du président de la République et de la chancelière ainsi que la mienne. Nous avons ensuite eu la présentation des différents textes. Comme à notre habitude dans la partie A, la ministre des Armées a présenté un projet de loi ratifiant les ordonnances prises en application de l'article 30 de la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025. La 1re ordonnance proroge jusqu'au 31 décembre 2025 l'indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers d'Etat du ministère des Armées. La 2e ordonnance étant le congé du blessé à des opérations militaires non qualifiées d'opérations extérieures mais d'une intensité et d'une dangerosité comparables à celles-ci. La 3e ordonnance simplifie les procédures des dispositifs de reconversion des militaires dans la fonction publique. Et enfin, la dernière ordonnance proroge en les adaptant 3 dispositifs d'incitation au départ. Le ministre de l'Economie et des Finances a quant à lui présenté le projet de loi ratifiant l'ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour certains produits alimentaires. Vous le savez, c'est aussi cela qui permet d'avoir sans doute un bon esprit dans ce salon d'agriculture et une satisfaction du monde agricole. Le comité de suivi des négociations commerciales se passe bien. Les agriculteurs et les producteurs ont eu l'occasion de le dire. Et ce matin, Bruno Le Maire a présenté ce texte qui est en fait la traduction technique d'une mesure dont on a beaucoup parlé et qui a fait suite aux états généraux de l'alimentation. Les mesures sont entrées en vigueur progressivement depuis le 1er janvier et nous pouvons aujourd'hui en tirer un 1er bilan. Pour le consommateur, l'impact sur les prix est très faible, voire nul. Les études avaient en effet envisagé une inflation globale de 0,7%. Dans les faits, elle est limitée à 0,1%. C'est donc une très bonne nouvelle pour les consommateurs. La hausse des prix est concentrée sur un très faible nombre de produits, essentiellement des alcools. Et contrairement aux déclarations alarmistes ou aux une parfois nourrie d'inquiétudes, les négociations commerciales paraissent plus apaisées que les années précédentes. Le comité de suivi à Bercy a été positif et les produits laitiers en particulier bénéficient de négociations plus favorables. Chacun, évidemment, reste très vigilant et mobilisé en maintenant la pression sur les opérateurs pour suivre l'impact à la fois sur la consommation mais également sur le prix payé à nos agriculteurs. La ministre chargée des Transports a quand-elle présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence de services de transport ferroviaire de voyageurs. Elle prévoit notamment les mesures qui renforcent les garanties d'indépendance entre les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires. Elle renforce également les pouvoirs de contrôle de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Elle précise enfin les conditions et les modalités de transfert des biens, que ce soit les matériels roulants et les ateliers de maintenance qui sont affectés actuellement par SNCF Mobilité dans le cadre des conventions en cours. Dans la partie B, pas de remarque particulière. Sur les mesures nominatives auxquelles nous avons procédé et nous avons terminé ce Conseil des ministres par une communication importante de la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et sur la politique mise en place en faveur des personnes en situation de handicap. Vous le savez, le gouvernement a choisi de faire du handicap une grande priorité du quinquennat afin de construire une société réellement solidaire et fraternelle. L'année 2019 doit consacrer de nombreuses avancées effectives pour les personnes handicapées, au premier rang desquelles la revalorisation de l'allocation adulte handicapée. Elle a été portée à 860 euros par mois au 1er novembre 2018. Elle sera bien portée à 900 euros par mois au 1er novembre prochain. L'engagement qu'avait pris le président de la République dans le cadre de la campagne présentielle aura donc été atteint en seulement 2 ans. Mais au-delà de cette mesure de justice, cette politique s'articule autour de 5 priorités. Je vais être bref. D'abord, l'école. 340 000 élèves étaient scolarisés à la rentrée 2018, soit le triple d'il y a 10 ans. C'est un saut quantitatif et qualitatif qui est en train de s'opérer pour que l'école soit réellement inclusive avec l'appui des professionnels médico-sociaux pour tous les élèves en situation de handicap. Le projet de loi pour une école de confiance permet en outre de soutenir cette école au service de la réussite de tous. Deuxième élément important, deuxième priorité, l'entreprise. Par la réforme qui impose à toute entreprise de plus de 20 salariés d'employer 6% de personnes en situation de handicap, par le développement de l'apprentissage des personnes en situation de handicap. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce sujet la semaine dernière lors d'un grand débat que j'ai tenu à Nanterre avec plus de 200 jeunes qui étaient en apprentissage. Et aussi, par des symboles très forts, la seconde journée du duoday, chacun ici en mémoire la présentation que j'avais faite ici avec une jeune femme qui était étudiante et qui avait un handicap. Cette seconde journée se tiendra le 16 mai prochain et vous pouvez compter sur l'implication de chaque membre du gouvernement pour pouvoir faire partager son quotidien avec une personne en situation de handicap. La plateforme de relations duoday.fr est d'ores et déjà active et ouverte aux inscriptions. L'objectif cette année, c'est d'obtenir 40 000 duos. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, mais également celles et ceux qui vont m'interroger à l'issue de ce point presse, de participer à leur manière dans leur rédaction au duoday. C'est, je crois, un très bon exemple à donner aux générations futures. Troisième pilier, l'exercice d'une pleine citoyenneté avec le droit de se marier, de se paxer et de divorcer sans recourir à l'autorisation judiciaire pour les personnes majeures sous tutelle. Cela entrera en vigueur au mois de mars. Par ailleurs, les personnes majeures sous tutelle pourront exercer également leur droit de vote. Leur tuteur ne pourra les représenter et les personnes les prenant en charge ne pourront voter à leur place. C'est un acte extrêmement important pour les personnes en situation de handicap et c'est un vrai acte de justice à leur endroit que de leur permettre d'exercer pleinement le droit de vote. Les personnes sous tutelle qui étaient privées jusqu'alors de l'exercice de leur droit de vote et qui vont le recouvrer pourront l'exercer dès les prochaines élections européennes dans quelques semaines. La date d'inscription sur la liste électorale a été décalée à titre dérogatoire du 31 mars au 16 mai 2019. J'espère qu'elles se rendront nombreuses aux urnes. Quatrième élément important, la simplification de l'accès aux droits. Depuis le 1er janvier, l'AAH, la location adulte handicapé, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ou le bénéfice d'une carte mobilité inclusion peuvent désormais être accordés à vie pour des personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution. Chacun a en tête parfois les parcours labyrinthiques et parfois très kafkaïens voire ubuesques de devoir redémontrer que le handicap est toujours présent alors qu'on sait médicalement que le handicap n'a pas de possibilité d'évolution. C'en est terminé. S'agissant des plus jeunes, la location d'éducation pour enfants handicapés de base peut être attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfance et là encore une avancée. Enfin, le cinquième pilier, c'est le développement de l'accessibilité pour tous. Elle passe par l'engagement des impérateurs de télécommunications avec un service de traduction simultanée, écrite et visuelle par le renforcement de l'accessibilité du numéro d'urgence 114 destiné aux personnes sourdes et malentendantes et à compter d'octobre 2019 l'obligation d'installer un ascenseur à partir du troisième étage pour l'ensemble des logements neufs. Enfin, vous le savez, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 démontreront l'ensemble de nos engagements en matière d'accessibilité universelle des sites olympiques et paralympiques. Voilà ce que je pouvais vous dire des échanges que nous avons eus ce matin dans le cadre de ce conseil des ministres et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Bonjour, Marine Pentier de l'agence de presse Rotter. J'ai une question sur les propos du chef de l'Etat hier sur les djihadistes. Il a assuré qu'il n'y avait pas de programme de retour prévu pour eux et pourtant, ces dernières semaines, la préférence des autorités françaises semblait aller au rapatriement des djihadistes comme l'a indiqué notamment Édouard Philippe ou une école de l'Eubé en disant que c'était une façon d'éviter qu'ils se retrouvent en liberté. Est-ce que les propos du chef de l'Etat hier signent un retour à la ligne initiale française, à savoir l'absence de rapatriement et le jugement sur place et si oui, quelles sont ces raisons ? Et question subsidiaire, est-ce que vous pouvez donner un chiffre du nombre de Français, que ce soit des adultes, femmes ou enfants, qui restent sur la zone iraco-syrienne détenues par les FDS ou les autorités irakiennes ? Merci. Alors comme vous le savez, on ne communique absolument rien sur les chiffres donc je commence par répondre à votre deuxième interrogation. La position française sur le sujet n'a jamais évolué ces dernières semaines. Elle n'a jamais évolué. A savoir... Non, elle n'a jamais évolué. Et donc sur cette question-là, je vous renvoie aux propos qu'a eus le président de la République hier mais aux propos qui sont constants depuis de nombreuses semaines, à savoir que les ressortissants français qui auraient commis des actes criminels dans le cadre des opérations qui sont intervenues en Irak ou en Syrie ces dernières années relèvent des autorités judiciaires des pays où les actes ont été commis dans l'hypothèse où ces autorités judiciaires sont en droit et en capacité d'exercer. C'est notamment le cas en Irak et donc il n'y aura pas de retour. Ceux qui, en tout cas, ont été arrêtés pour des crimes qui auraient été commis sur le territoire irakien seront jugés là-bas et d'ailleurs, ils bénéficient comme chaque citoyen français de la protection consulaire et de l'accompagnement. Mais il n'y a pas eu du tout la moindre évolution sur la doctrine française sur ce sujet. C'est parce que Nicole Deleuze a repris vraiment ses propos. C'était le 31 janvier et elle disait nous avons fait un choix, c'est celui de la préférence du contrôle et du rapatriement en France. Ce qui prouve, et ça a été perçu à l'époque, en tout cas à 31 janvier, c'était il y a un mois, qu'il y avait une évolution de cette... à maintes reprises dans le cadre de ce compte-rendu de rappeler que la doctrine française n'avait jamais évolué sur la question, à savoir que pour des Etats où il y avait une institution judiciaire qui fonctionne et ressortissants français sont jugés là-bas, comme le veut le droit international, et que dans des Etats où on appelle des Etats faillis, où il n'y a pas d'institution judiciaire, s'ils sont remis des forces, ils seront jugés. Mais vous voyez, on est toujours sur la même doctrine et que ce soit la garde des Sceaux, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, on a été constant sur cette position depuis les semaines passées. Jérôme Rivet de l'AFP. Je voulais savoir si deux questions d'actualité avaient été débattues au Conseil. Un, l'Algérie. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la position française face aux événements actuels ? Et deux, l'entrée de l'Etat néerlandais dans Air France-KLM. Que pensez-vous, comment qualifiez-vous cette opération qui visiblement, pour laquelle le gouvernement n'avait pas été au courant ? Alors d'abord, je vais commencer par le deuxième sujet que vous évoquez sur l'entrée au capital, enfin en tout cas, pas l'entrée au capital, mais la prise de participation à hauteur de 12,7% au capital d'Air France-KLM du gouvernement néerlandais. Nous n'avions pas été informés. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, l'a rappelé. Et il n'y avait pas eu non plus d'informations du conseil d'administration d'Air France-KLM. Nous, nous réaffirmons notre soutien à la stratégie de l'entreprise et de son management. Il est essentiel de respecter les principes de bonne gouvernance et qu'Air France-KLM soit gérée dans l'esprit de son intérêt social sans interférence étatique nationale. L'Etat, nous le croyons fermement, n'a pas vocation à gérer les entreprises aériennes dans le secteur concurrentiel. Et d'ailleurs, vous pouvez noter ce matin que l'accueil par les marchés a été frais puisque le cours de bourse d'Air France-KLM a vécu une baisse de 11%. Donc Bruno Le Maire recevra en fin de semaine son homologue afin d'avoir une discussion franche et amicale, mais franche, sur la question de cette montée au capital d'Air France-KLM par le gouvernement néerlandais. Néanmoins, je le dis, on est confiant dans le fait que le nouvel actionnaire affirmera son soutien à la stratégie du groupe dans son ensemble ainsi qu'à ses dirigeants. Sur la question de l'Algérie, ça a été très brièvement évoqué ce matin. On a pris note, nous, de la décision du président Bouteflika de se porter candidat à l'élection présidentielle qui se tient en Algérie le 18 avril prochain. Et on souhaite que cette élection se déroule dans les bonnes conditions en assurant la transparence de la campagne. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir et cela dans la paix et la sécurité. Vous le savez, c'est un pays ami, c'est un partenaire important auquel nous rattachent les liens d'une exceptionnelle densité qui sont le fruit de l'histoire. Nous formons le vœu que cette élection donne à l'Algérie l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont les siens et pour répondre aux aspirations profondes de sa population. Monsieur Griveaux, bonjour. Boris Karlamoff, agence ADEPRL. Après 24 heures de polémique, l'enseigne Decathlon a annoncé hier soir chez nos confrères de RTL avoir renoncé à la commercialisation de son hijab tout en précisant son intérêt pour ce voile. Avec du recul, quel est le regard que vous portez vous aujourd'hui sur cette affaire et le gouvernement se félicite-t-il ou non de cette décision prise par l'enseigne sportive ? Merci. Le sujet n'a pas été évoqué ce matin au Conseil des ministres. Moi, je prends acte de la décision qu'a prise l'entreprise Decathlon de ne pas commercialiser ce hijab de running. Ce vêtement masquait les cheveux et non le visage. Donc d'un point de vue strict du droit, il était conforme aux textes en vigueur qui sont aujourd'hui ceux que la République française applique. Ce qui est interdit, c'est la burqa, c'est-à-dire le voile qui est intégral et qui dissimule complètement le visage. Moi, de mon côté, vous me trouverez toujours du côté de la liberté de conscience et de la liberté tout court, en particulier lorsqu'il s'agit de la liberté des femmes. Bonjour. Julia Ranelst de BFMTV. Alors hier, le président de la République a tenu des propos devant les élus du Grand Est. Il a évoqué notamment, je cite, la démocratie de l'émeute. C'est un message de fermeté qu'il a eu, mais ce n'est pas la première fois qu'il a ce message de fermeté depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut parler d'impuissance du gouvernement face à ces samedis qui se ressemblent et qui sont émaillés de violence ? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'impuissance du gouvernement. Le président de la République a dit hier ce que beaucoup d'élus locaux lui disent et ce qui suscite moins des mois quand ce sont des élus locaux qui le disent. Il y a dans notre pays une liberté fondamentale qui est celle de pouvoir manifester. Il y a, face à cette liberté, une autre liberté importante qui est le respect de l'ordre républicain et de l'ordre public. Et c'est ce subtil chemin de crête entre, d'un côté, le respect de la liberté de manifester et de l'autre, le respect de l'ordre public sur lequel nous sommes engagés depuis le premier jour. Vous avez des manifestations qui se passent bien dans le pays, dont on parle peu d'ailleurs. Quand ça se passe bien, on n'en parle jamais. Et puis, vous avez quelques manifestations dans des grandes villes, à Paris, mais pas uniquement, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Toulouse, à Montpellier, bref, dans de nombreuses villes françaises où vous avez des personnes qui s'y rendent avec un seul objectif, casser, piller, voler, brûler, violenter, pour ne pas dire tuer, les représentants de l'ordre public. Face à cela, moi, je veux saluer une nouvelle fois le professionnalisme de nos forces de l'ordre et de sécurité. Ca fait maintenant plus de 3 mois que chaque week-end nous faisons face à ces violences. Nous avons pris un texte à l'Assemblée nationale qui est en discussion désormais au Parlement pour pouvoir limiter en amont la participation à ces manifestations des personnes qu'on a des raisons de penser, sur lesquelles on a des raisons de penser qu'elles auront un comportement violent ou qu'elles se rendent à ces manifestations non pas pour revendiquer, mais pour casser, piller, brûler, frapper, voire tuer. Eh bien, ce texte, il est urgent qu'on puisse le prendre, il est urgent qu'il s'applique parce qu'il permettra aussi d'éviter ces comportements. Est-ce qu'il y aura zéro comportement de cette nature ? Malheureusement, non. Le risque zéro n'existe pas. C'est celui qui voudrait le faire croire s'il brûlerait les ailes. C'est de nouvelles formes de violences qu'on observe, pas uniquement depuis 3 mois. Ces violences, nous les avions eues en 2016 lorsque les manifestations qui avaient émaillé les débats autour de la loi dite El Khomri s'étaient tenues. Nous les avions eues le 1er mai dans les rues de Paris avec l'émergence du phénomène des Black Blocs, avec des centaines de Black Blocs qui étaient là pour casser, pour piller, pour voler, pour frapper, pour contester l'autorité de la République. Eh bien, nous employons face à cela des moyens, beaucoup de détermination de nos forces de l'ordre et en cela, le ministre de l'Intérieur le rappelle à chaque week-end désormais, mais ils trouveront en face de chaque week-end des forces de l'ordre extrêmement déterminées à faire respecter l'ordre républicain. Ils trouveront aussi une institution judiciaire qui identifie, qui poursuit et qui condamne très fermement ceux qui se livrent à ces violences qui sont inadmissibles dans l'espace public. Le gouvernement est extrêmement déterminé. Le Parlement fait son travail sur cette loi dite anti-casseur et nous progressons dans ce chemin et dans cette voie. Bonjour, Laurent Sénéchal à France Info. Bonjour. Il n'y a plus de repreneurs pour le site Ascoval de Saint-Saulve. Un délai d'un mois a été accordé ce matin par le tribunal. Ascoval, Fort Blancfort, Alcatel-Lucent, à chaque fois, des industriels qui pratiquent une forme de terre brûlée, on a l'impression que le gouvernement est impuissant face à ces entreprises. D'abord, nous sommes dans un état de droit et donc on fait respecter le droit. Et puis, vous voyez les mauvaises nouvelles, donc moi, je vais vous en donner quelques bonnes. Il y a GMS, il y a William Sorin, il y a les Poulets doux. William Sorin, c'est 1 500 emplois, GMS, c'est 120, les Poulets doux, c'est 900 ou l'État, parce qu'on a travaillé intelligemment avec les repreneurs, avec les entreprises, avec les collectivités locales, on a pu trouver des solutions. Et puis, il y a des entreprises qui ne veulent pas qu'on trouve de solutions. C'est le cas de l'entreprise Ford à Blancfort. On a un repreneur qui était solide, qui est l'entreprise Punch. Il y avait une participation importante de l'État, puisque je rappelle que l'État mettait avec la métropole, avec la région et avec l'État de l'argent sur la table. Et puis, vous avez... Ça, c'était, pardon, pour le cas d'Ascobal et la reprise par Altifor. On mettait 47 millions d'euros sur la table et il y avait 35 millions. C'est ces 35 millions qui n'a pas pu réunir le repreneur. Ça, c'est une difficulté parfois financière et c'est le rôle des repreneurs de consolider les offres qu'elles sont en capacité d'apporter. Ils devaient trouver 35 millions d'euros, ils ne les ont pas apportés. Et puis, vous avez des comportements, j'en reviens, qui sont des comportements indignes. C'est le cas de ce qui s'est passé à l'usine Ford de Blancfort où vous avez un repreneur qui a été identifié, où il y a un projet industriel de reconversion et où, au fond, le propriétaire de l'usine ne souhaite pas céder au repreneur qui a été identifié, qui était donc le groupe Punch, l'activité qui est la sienne. Quel est le pouvoir de l'État dans ces cas-là? J'ai entendu hier la polémique qui est née. 15 millions d'euros ont été versés d'aide à l'entreprise Ford. Mais ces 15 millions d'euros, ils ont été versés en contrepartie d'obligations sur l'emploi qui ont été tenues, ces obligations, par l'entreprise Ford. Alors c'est assez contre-intuitif, j'en conviens. Mais à partir du moment où on est dans un État de droit, et alors compter sur nous et pour le gouvernement, en premier lieu, pour faire respecter le droit, eh bien, on respecte, lorsque le contrat a été tenu, les partenaires qui sont les nôtres. En revanche, Ford devra payer pour les salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ford devra payer pour le territoire sur la question de la réindustrialisation et de la reconversion. Et Ford devra payer pour le site. parce que bien souvent, quand vous avez une activité industrielle importante sur ce type de site et que l'entreprise s'en va, la dépollution reste à la charge, soit du repreneur, soit de la collectivité qui récupère le site pour en faire une reconversion. Eh bien, ils paieront sur les salariés, sur la dépollution du site et sur le processus de réindustrialisation. C'est là aussi le rôle de l'État et c'est pour le coup pleinement le rôle des pouvoirs publics, des collectivités locales également, de faire pression pour que puissent être respectées ces 3 conditions et elles le seront. Une dernière et après, je ne vais pas voler la vedette à Angela Merkel et au président de la République. Alexandre Payon pour France 2. Le président de la République hier a abordé devant les élus du Haut-Rhin la possibilité de réouvrir cette taxe carbone flottante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur la philosophie du gouvernement à ce sujet ? Ce n'était pas la taxe carbone flottante. Il a dit hier, mais quelque chose qui parfois semble frapper par le coin du bon sens, c'est qu'au fond, la question de l'impact des prix et de la volatilité des cours mondiaux sur le prix que vous payez à la pompe, c'est au fond cela qui a été redit. Ce n'est pas la première fois que cette question est abordée, que ce soit par le président de la République ou par d'autres membres du gouvernement, mais qu'on s'interroge collectivement sur les fluctuations et sur l'impact des fluctuations du prix du baril qu'on a connues dans les 10 dernières années allant quasiment du simple au triple, qu'on s'interroge collectivement sur est-ce qu'on arrive à minimiser l'impact à la hausse lorsque les prix des cours mondiaux s'enflamment pour le consommateur français. Je pense que ça, pour le coup, c'est plutôt de bonne alloi et c'est un bon moyen aussi. C'est un des sujets qui est évoqué dans les quatre thématiques quand on parle de la transition écologique parce que vous avez la question de la taxe carbone, mais beaucoup de nos concitoyens disent aussi au fond quand les prix du pétrole baissent quand on voit à la radio ou à la télévision annoncer des prix du baril à la baisse, on ne le voit pas à la pompe. Donc c'est comment est-ce qu'on peut aussi mieux adapter nous en termes de réactivité au prix mondiaux, le prix payé à la pompe. C'est ça l'esprit dans lequel le président n'a pu s'exprimer hier mais on aura l'occasion de dire à l'issue du grand débat à nouveau quelle sera notre position sur la fiscalité écologique. Merci à vous toutes et tous. Je vous laisse avec le président de la République et la chancelière. Vous gagnez donc au change. A bientôt.